Réveiller, bousculer toute une ville, c'est l'idée de départ, la raison d'être, de ce monstre de bois et d'acier. Dont les premiers pas ce matin sur le front de mer de Calais marquent le début de trois jours de spectacle. Trois jours au cours desquels le dragon va déambuler en ville, au gré de ses humeurs, à la rencontre des habitants. Impressionné, forcément. On l'a vu s'éveiller, c'était vraiment son éveil, c'était assez émouvant. Et puis il a craché du feu pour de vrai, et puis de la vraie eau. Il tourne, il est étonné, il est surpris, il est méfiant. On voit tout son comportement et c'est magnifique, c'est extraordinaire. Arrivé de Nantes il y a quelques jours par bateau, en pièces détachées, le dragon de 10 mètres de haut et 25 mètres de long a nécessité 18 mois de travail. Un défi technique pour la compagnie nantaise, la machine. Là on imagine son crâne avec son oeil sur l'oreille. Ici si on regarde un petit peu plus par là, on va avoir tout l'appendice respiratoire, notamment des sinus, qui vont lui permettre d'éternuer et d'expulser de l'eau et de l'air. Dans la famille, il y avait déjà l'éléphant de Nantes, l'hippopotame de la Roche-sur-Yon ou le minotaure toulousain. Une façon pour François de Larosière, le créateur, de tisser sa toile sur tout le territoire, au gré des légendes locales. Je dessine pour chaque ville, pour chaque lieu, un projet spécifique, unique, qui s'inspire du lieu, de son histoire. Et voilà, on ne sait pas, mais sous la croûte terrestre, en fait, circule des galeries. Et dans ces galeries vivent des créatures fantastiques. Et à Calais, Calais est une porte de ce labyrinthe souterrain dans lequel un dragon est enfermé. A l'issue de ce week-end de fête, le crasheur de feu s'installera pour de bon à Calais, pour y devenir une attraction touristique. Il pourra même, à terme, transporter une cinquantaine de passagers.